Pouvez-vous nous expliquer l'importance de la culture pour la ville de Pontchâteau et ce qui est mis en place pour aller dans ce sens ? Donc la culture c'est différents arts qui fabriquent du lien social et qui traitent de différents thèmes sociaux d'actualité ou passé donc les différents arts peuvent être multiples ça peut être à la fois de la musique on pratique aussi beaucoup tout ce qui est autour de la danse sur Pontchâteau c'est le théâtre mais on a aussi tout ce qui est art visuel donc on peut retrouver là dedans de la peinture du dessin du graphe il ya tout un volet autour du cinéma la vidéo puis on a tout ce qui est aussi découverte des cultures des uns et des autres et voir les cultures du monde on a aussi tout un groupe autour du fil qui travaillent sur ces questions là et puis de l'ensemble de ces structures elles travaillent en liaison avec les structures intercommunales l'école de musique et la médiathèque donc tout ça ça forme un réseau et ils essayent de travailler ensemble pour mobiliser les gens autour de certaines thématiques bonjour donc je travaille pour la mairie de Pontchâteau je travaille au sein du pôle animation vie associative et sport donc notre rôle c'est de d'accompagner les acteurs associatifs de faire le lien entre les élus de la ville les associations le monde du sport et l'organisation des événements donc on intervient sur l'organisation des événements culturels sur la voie publique en dehors du carré d'argent qui est qu'un autre service aussi de la ville qui est le théâtre de la ville et donc nous on met en place des animations comme des concerts la fête de la musique le forum des associations le marché de noël et d'autres projets qui sont construits avec différents partenaires locaux il y a-t-il eu des diminutions culturelles qui faisaient la crise du couvide 19 alors la crise du covide 19 a eu un impact important sur les animations culturelles sur le territoire puisque lors du confinement donc toutes les animations ont été arrêtées et en sortie de confinement les réglementations étaient assez contraignantes donc l'impact notamment pour les associations a été important puisqu'ils avaient des engagements des frais et du coup ils ont été obligés d'annuler malheureusement la plupart des événements comme la forexposition comme la fête de la musique comme le forum des associations et donc au niveau de la ville on a essayé nous de maintenir les animations culturelles au maximum pour accompagner les acteurs de la culture de manière générale et puis pour essayer de continuer à proposer des événements au public qui avait aussi besoin de se retrouver de se rassembler quelles mesures ont été mises en place alors suite au confinement l'impact sur les acteurs et les actions culturelles sur le territoire a été important donc la mairie a essayé d'apporter un soutien à continuer à apporter un soutien sur les réglementations sanitaires et puis de les informer sur les aides et les dispositifs qui avaient été mises en place par les institutions pour pouvoir les aider dans cette sortie de crise au niveau de la ville on a aussi mis en place des subventions exceptionnelles pour accompagner les associations qui avaient été en difficulté suite à la crise du colis 19 et on a mis aussi on a proposé pardon la gratuité dans les salles municipales afin que les associations et autres structures puissent se réunir dans des espaces qui sont plus adaptés alors on n'a pas trop de visibilité sur les réglementations à venir suivant la crise donc il faut faire preuve d'adaptation en permanence la volonté c'est de pouvoir continuer à mettre en place des animations et donc du coup d'essayer de se réinventer pour pouvoir proposer un programme riche dans les meilleures conditions possibles et ainsi continuer à avoir cette dynamique liée aux actions culturelles qui sont proposées sur la ville de concheteau alors la crise a eu un impact sur notre travail sur l'accompagnement des acteurs associatifs il a fallu se réinventer il a il a été important pour nous de garder une dynamique et d'essayer de proposer des projets et des actions culturelles à destination des associations des partenaires mais surtout aussi des habitants pour garder cette dynamique et et continuer à permettre de se rassembler parce qu'on a senti sur nos événements comme par exemple les déambulations de noël un engouement populaire qui qui était vraiment intéressant puisque les gens avaient envie de se retrouver avait envie de partager avait envie aussi de de retrouver le sourire grâce grâce aux animations donc oui ça a été important de se réadapter et puis de continuer à avancer pour pour promouvoir les actions culturelles et à garder une dynamique sur le territoire bienvenue dans l'interview de la bobine alors je vous pose environ une dizaine de questions tout d'abord comment fonctionne la bobine oui alors c'est une association de bénévoles le président monsieur durand bas sur la bonne entente entre tout le monde il y a plusieurs groupes qui fonctionne un groupe qui est chargé du choix des films auprès du programmateur un autre groupe qui est chargé le mercredi matin de de faire des visionnages des films pour s'assurer que tout fonctionne bien effectivement d'autres personnes sont chargées de distribuer les affiches et les flyers quelle est l'histoire de la bobine alors l'histoire est très ancienne puisque le cinéma est un cinéma familial qui était tenu par madame leray tout le monde connaît bien pour château et puis bas au bout de quelques dizaines d'années de fonctionnement l'équilibre financier a été défavorable donc madame leray a cherché à vendre son cinéma ça n'a pas fonctionné il ya pas eu de repreneurs donc à ce moment là l'association s'est montée en partenariat avec la municipalité ça fait un peu plus de 25 ans maintenant et puis il ya eu un concours même pour demander de par au niveau des collèges pour trouver un nouveau don et ça a été la bobine voilà alors au début il y avait des projections que le week-end vendredi samedi dimanche on a beaucoup élargi effectivement et puis maintenant il ya des projections tous les soirs et même on a depuis deux semaines des projections à 18 heures le vendredi après-midi et le mercredi après-midi la commune a changé l'organisation de la bobine et bien oui parce que il faut veiller maintenant à l'entrée des personnes à surveiller qu'ils aient bien le passe sanitaire bon bah évidemment le port du masque et puis bon bah les projectionnistes qui étaient chargés de donner les tickets avec la personne à la caisse maintenant sont uniquement utilisés pour pour vérifier les passes donc ça a un petit peu changé l'organisation quand même à la réouverture de la bobine avez-vous retrouvé le même nombre d'entrée et bien non évidemment mais on avait à peu près 17000 entrées en 2019 et aujourd'hui au bout de six mois on a 6000 entrées ce qui correspond à 30% au moins sentiment et vous ressenti à l'annonce de la fermeture de la bobine alors là ça a été très mitigé un pour tout le monde pour tous les bénévoles alors il ya eu la déception bien sûr de devoir partager notre passion et de faire découvrir la culture à notre niveau en fait le cinéma a rouvert en deux fois il a rouvert en septembre 2020 on est bien d'accord mais bon ça refermait en octobre donc on compte pas ce moment là et puis il a rouvert donc l'année dernière et puis bah évidemment ça a été compliqué les sorties de films retardés des films qui ont été bloqués enfin ça quand même pas été très simple on va dire est-ce que le fait d'être une association est il compliqué si oui pourquoi alors oui et non c'est notre sentiment parce que une association de bénévoles ça devient une petite famille avec des liens qui se créent entre les bénévoles c'est agréable de se retrouver pour partager la même passion et en même temps c'est compliqué car le bénévolat c'est pas un travail mais ça demande quand même de respecter des règles avez vous été aidé financièrement pour parler à l'absence des clients de votre salle de cinéma oui alors on a eu de l'aide on a eu de l'aide de alors pour pour installer le la protection plexiglas on a eu de l'aide pour ça effectivement ça nous a permis de alors cette aide a été donnée par le centre national du cinéma CNC on a pu acheter du gel on a pu acheter des masques effectivement mais maintenant bah c'est notre budget perso qui fonctionne que pensez vous du passe culturel offert aux jeunes et bien écoutez au départ c'était un peu compliqué mais maintenant bah on a trouvé le le code barre qui permet de se servir à ça finalement l'utilisation et maintenant bon bah ça marche très bien ça fonctionne très bien et puis ça permet aux jeunes de venir au cinéma ma dernière question c'est comment imaginez vous pardon le futur de la bobine dur et bien on espère que notre cinéma va pouvoir durer un petit peu en attendant que la municipalité se décide à construire un nouveau cinéma de trois salles ce qui était notre projet à nous maintenant bon pas le budget et peut-être pas là autrement bah on est on a on a deux possibilités soit il va y avoir un cinéma privé qui va s'installer et ce sera terminé des films de d'arrêt essai et puis les bas faute de rentabilité notre cinéma va pouvoir dire adieu vous allez pouvoir dire adieu au cinéma parce que finalement je pense qu'on pourra pas continuer quoi bonjour pouvez-vous nous dire quelle est votre fonction au carré d'argent oui bonjour donc christine dubaud je suis directrice programmatrice du carré d'argent voilà donc je suis en poste depuis 2008 pour l'ouverture du carré d'argent voilà comment avez-vous réagi face au premier confinement bah écoutez comme tout le monde un très très surpris très étonné par ce qui nous arrivait et puis forcément nous avions des spectacles de prévu en mars 2020 et après donc on a dû tout arrêter d'un coup et puis voilà s'adapter et attendre surtout de voir ce qui allait se passer combien y a-t-il d'employés et quel a été l'impact du confinement sur eux bah écoutez au carré d'argent donc on a deux personnes qui s'occupent de la technique une personne qui s'occupe de la communication et d'allocation des espaces on a une autre personne qui s'occupe de l'administration billetterie voilà et notre personne à l'entretien depuis on a une personne qui est arrivé pour la médiation mais effectivement quand le confinement a eu lieu voilà on était dans ce cadre là d'équipe l'impact va forcément très fort puisque toute l'activité a été arrêtée donc effectivement du côté technique il n'y avait plus de mise en place de spectacle donc arrêt voilà malgré tout on a pu rebondir sur pour ces agents là sur du la maintenance de matériel la réalisation de travaux voilà donc ils ont été aussi occupés par d'autres missions que la mission propre de montage pour les spectacles et puis pour les autres personnes il y avait tout un travail administratif très lourd puisqu'il a fallu rembourser tous les spectateurs qui avaient pris des places il a fallu communiquer largement aussi sur ce qui se passait comment les les spectacles pouvaient aussi être reprogrammé dans un temps plus lointain alors avec la difficulté de pas savoir combien de temps ça allait durer voilà donc il ya eu tout ce gros travail administratif notamment aussi sur les contrats les reports et puis tous les échanges avec les artistes qui ont eu lieu pendant cette période de confinement Avez-vous bénéficié d'aide de l'état alors pas du tout d'aide de l'état parce que le théâtre c'est un théâtre municipal Et ce fut une grande perte budgétaire ? Alors en fait la ville a fait le choix de d'indemniser toutes les compagnies et de payer les intermittents du spectacle donc effectivement ça a été de l'argent qui a été débloqué pour pour cela sachant qu'il n'y a pas eu de recettes de billetterie puisque tout était annulé après il ya des dépenses qui n'ont pas eu lieu puisque quand on accueille des artistes des spectacles on a forcément des dépenses comme l'hôtel la restauration les transports tous ces frais là n'ont pas été dépensés donc on est quand même retombé sur nos pieds La Covid a-t-elle eu des répercussions dans l'organisation des spectacles lors du délai Alors là vous parlez du premier déconfinement donc en fait à la reprise oui bien sûr il y a eu des des choses à réajuster puisqu'on était sur des protocoles sanitaires très strictes notamment pour la réorganisation des spectacles pour les scolaires où là on était très contraint puisqu'on devait effectivement séparer les élèves séparer les classes séparer les établissements mais malgré tout les enseignants étaient très très preneurs et avait très envie de revenir avec les élèves donc c'est vrai que on a pu mettre tout ça en place même si c'était un petit peu lourd à organiser Avez-vous eu beaucoup de spectateurs lors du déconfinement ? Eh bien nous étions dans des jauges très contraintes quand nous avons repris on était à 35% seulement de la capacité de la salle et oui les spectateurs sont revenus vraiment très en attente de repartager des émotions aussi bien avec les autres spectateurs que les artistes et c'est vrai que voilà il y avait une vraie envie de retrouver le plaisir du spectacle Et avez-vous eu la Covid a-t-elle eu des répercussions pour les artistes sur scène au déconfinement ? Alors oui tout à fait puisque c'est vrai que les artistes ont été pendant une longue période sans pouvoir jouer ensemble donc voilà sans repartir sur les routes ce qui fait qu'il y avait beaucoup de mécanismes qui n'ont pas été tout de suite voilà qui n'ont pas pu se remettre en place tout de suite donc oui ils ont eu besoin pour faire des pour un certain nombre d'entre eux de reprendre leurs marques donc on a nous pu permettre par exemple aux artistes de venir un peu plus tôt pour qu'ils puissent reprendre leurs marques sur la scène pour qu'ils puissent effectivement rejouer Et du coup qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Et bien là pour l'instant les théâtres sont encore ouverts on est en janvier 2022 et voilà on est toujours dans des contraintes fortes mais à la différence du premier confinement on est ouvert donc on croise les doigts pour que ça puisse continuer et qu'on puisse reprendre tranquillement une saison normale avec avec voilà toutes ces contraintes derrière nous Eh bien merci beaucoup Merci à vous Bonjour Merci du coup de nous recevoir dans votre établissement Mais je vous en prie Du coup j'aurais des questions à vous poser par rapport à tout ça Alors pouvez-vous nous présenter votre rôle dans cet établissement ? Alors j'ai un rôle pas seulement sur cet établissement parce que nous sommes un réseau de bibliothèques intercommunales donc je suis responsable du réseau de la médiathèque et des huit autres bibliothèques dans les autres communes Donc mon rôle il est plus administratif on va dire ça comme ça c'est à dire que je suis pas forcément très souvent en contact direct avec le public Je m'occupe de la gestion du personnel donc tout ce qu'on appelle les ressources humaines Donc nous sommes une équipe de 12 mais nous sommes aussi épaulés par 160 bénévoles Donc il faut établir des plannings En revanche les acquisitions de livres sont faites par les bibliothécaires J'y participe aussi Et la dernière chose peut-être la plus importante c'est que je suis donc en relation avec des élus puisque nous sommes d'un service public Nous dépendons d'élus et avec les élus nous définissons la politique alors on l'a longtemps appelée politique de lecture publique mais maintenant dans les bibliothèques on ne trouve pas que des livres Mais on va utiliser cette appellation là qui définit les grands axes de travail des bibliothécaires et qui peut définir des projets Donc ce sont les trois volets principaux D'accord La médiathèque a-t-on été beaucoup impactée par le Covid-19 ? Alors oui comme toutes les bibliothèques de France je pense Donc nous avons été complètement fermés pendant la période du premier confinement Nous avons tous travaillé à domicile On a pu faire un certain nombre de choses que l'on n'avait pas le temps de faire autrement Mais il nous manquait vraiment le public que l'on a donc retrouvé à partir du mois de juin Mais entre juin 2020 et décembre 2021 nous avons changé et adapté 9 fois nos modes de fonctionnement, nos horaires Et du coup les horaires du personnel puisqu'il a fallu s'adapter à différentes périodes de click and collect Donc les gens ne rentraient pas dans les bibliothèques, ils restaient à la porte Ensuite on a eu des jauges, après il a fallu s'adapter au couvre-feu Enfin voilà il y a eu un certain nombre de choses Tout ce qui a impacté la population nous a impacté aussi bien sûr Donc nous reprenons un fonctionnement à peu près normal Le taux de recantation a changé ? Le taux de recantation a bien sûr changé, il a beaucoup baissé Parce qu'il y a un certain nombre d'actions que nous n'avons pas pu mener qui nous amènent du public Notamment les accueils de scolaires Et puis parce que les gens ont eu peur de revenir Parce que certains, au mois de décembre, sinon c'était en septembre 2021 On a croisé des usagers dans les rues Pontchâteau Qui pensaient que la bibliothèque n'avait toujours pas réouvert Alors qu'en fait nous avions réouvert en juin 2020 Nous avons fait un tiers de prêt en moins en 2021 qu'en 2019 C'est à dire 60 000 en moins en juin Vous n'avez pas été obligé de fermer pour des raisons similaires ? Pour d'autres raisons que celle-là, non, c'est exceptionnel Puisque dans le réseau, nous ne fermons jamais en dehors des jours fériés Et on a à coeur ce qu'il y ait toujours un certain nombre de bibliothèques ouvertes Est-ce que vous avez bénéficié des aides de l'Etat ? Et si oui, à quoi vous en êtes servis ? Alors des aides de l'Etat, donc évidemment pas pour le personnel Puisque nous sommes fonctionnaires territoriaux Mais nous avons une aide du Centre National des Lettres Qui fournit des aides à tous les membres de ce que l'on appelle la chaîne du livre Donc les éditeurs, les libraires et également les bibliothèques Et donc nous avons, dans le cadre du plan France Relance Nous avons bénéficié d'une aide à l'acquisition de livres D'un montant d'environ 10 000 euros D'accord Avez-vous d'autres projets pour la Mediatek ? Alors des projets, nous m'avons plein Nous avons besoin de ces projets-là pour Nous pour garder de l'élan et de la motivation Et puis pour que le public puisse aussi se divertir Et trouver dans les bibliothèques un espace de loisirs accueillants D'accord Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions Bonjour madame Bonjour Je voulais vous répondre à une question sur un travail ? Oui, je veux bien Quel est votre rôle dans l'école de musique intercommunale ? Je suis la directrice de l'école de musique D'accord Quel geste avez-vous appliqué ? Quel geste barrière ? Aujourd'hui encore, tous les élèves comme les enseignants On appliquait le port du masque, le lavage des mains On fait aussi la désinfection des instruments avant et après les cours D'accord Et puis l'utilisation aussi de plexiglas roulant Selon les pratiques et les instruments enseignés D'accord Surtout pour les instruments où le masque ne peut pas être gardé Tous les instruments avant notamment Est-ce que vos usagers doivent être vaccinés ou avoir un test PCR ? Non, dans les établissements d'enseignement artistique public, le décret actuel ne demande pas D'accord Est-ce que le masque est toujours obligatoire pour tous les usagers et même pour les vaccinés ? Oui, à partir de 6 ans Quelles sont les limites de nombre de personnes s'il y en a ? Oui, alors il y a des limites de nombre Après, ça dépend et de la taille de la salle et du cours qui est enseigné Si les élèves peuvent maintenir leur masque ou pas Et puis en fait, voilà, c'est selon les effectifs Donc on a dû revoir certains effectifs et réaménager certains cours en effet en fonction de ça D'accord Est-ce que pendant la pandémie vous avez reçu des aides de l'Etat ? Non, pas directement Après peut-être que la collectivité sur l'achat de tout ce qui est matériel on a eu Mais directement à l'école de musique, non D'accord Combien de bénévoles ou de salariés sont présents dans le bâtiment ? Alors il n'y a pas de bénévoles dans l'école de musique Il y a 17 enseignants D'accord Moi-même en tant que directrice Et puis une enseignante qui est aussi assistante administrative Voilà, qui a les deux postes, enseignante et assistante Avez-vous pratiqué ou envisagé de faire du chômage partiel ou des cours en visioconférence ? Alors pendant les trois confinements L'école a été fermée mais les enseignants ont poursuivi en fait leur activité Ils ont maintenu le lien aux élèves avec des visios, avec des enregistrements Et en tout cas aucun n'a été en chômage partiel à ce moment-là Ils ont maintenu, nous avons maintenu en fait les statuts et le travail des enseignants D'accord Est-ce que les tarifs pour les usagers ont changé depuis la première nuit ? Ils n'ont pas changé, en fait le choix des élus sur les deux dernières années Justement avec les difficultés de chacun a été de maintenir en fait, de ne pas faire d'augmentation des tarifs D'accord Du coup, qu'est-ce que souhaiterions-nous pour l'avenir de la musique, enfin de l'école de musique du coup ? Et bien ce serait d'aller au bout des projets puisque là on essaie de redynamiser cette année les projets, les concerts d'élèves, les rencontres aussi avec l'extérieur Donc ce serait de pouvoir aller au bout de tous ces projets, voilà Et de pouvoir permettre aux élèves de se produire en tant que musiciens également D'accord, bah du coup on a fini des questions, merci d'avoir répondu et au revoir Merci, au revoir Merci, au revoir Merci, au revoir